Musique Je vous retrouve pour une petite vidéo annonce sur mon écran de PC cette fois-ci Pour vous annoncer que j'ai eu un petit bug avec mon Minecraft Donc le mode millénaire a crashé à cause du mode loader pour ceux qui connaissent un peu Donc j'ai dû retirer tous les modes et réinstaller tout Mais malheureusement quand je l'ai réinstallé la sauvegarde avait changé Donc le village de la saison 1 de Capitaine Lécume n'était plus là Donc je me suis dit que la meilleure chose à faire c'était recommencer une partie Donc faire une saison 2 Et la refaire mais faire quelque chose d'un peu plus structuré Donc avec des objectifs et une map bien prédéfinie que j'ai trouvé sur internet Qui s'appelle Forest Island Qui est juste magnifique Donc là vous pouvez voir un screenshot de la map Et hier soir je me suis amusé à faire un petit tableau d'objectifs Donc je vais vous les lire Et si vous avez d'autres trucs à ajouter ou quoi Vous pouvez me le mettre en commentaire Et je verrai si je peux les ajouter en objectif secondaire Pardonnez moi je viens de me réveiller Donc j'ai un peu la tête Une voix bizarre Donc la survie de base Construire un petit abri Trouvez des citrouilles, des melons, du sucre et du blé Donc le sucre ça se fait à partir des cannes à sucre Faire un champ pour y mettre vos citrouilles, melons, blé et sucre Donc je ferai un petit champ comme d'habitude Trouvez des champignons, faire une soupe de champignons ou un ragoût Faites une canne à pêche et utilisez-la Faire une ferme pour élever des animaux Donc tout ça c'était ce que j'avais déjà fait dans la saison avant C'est que c'est juste pour avoir quelque chose d'un peu plus structuré Pour qu'on puisse y suivre un peu l'avancée de l'aventure Donc niveau recherche je vais devoir trouver du fer, de l'or, du lapis lazuli De la redstone, trouver plus de 10 diamants Donc ça ça va être du minage opti à mon avis Je vais être obligé de passer par là Trouver un donjon, trouver de l'argile Et trouver le portail Verlaine Donc sur la map que j'ai téléchargé C'est une map vraiment, vous allez voir tout au long de la saison Elle est juste magnifique Et le créateur a mis toutes les ressources du jeu Normalement sont générées sur la map Et il doit avoir un portail vers l'end Donc ça à mon avis c'est la chose qu'on fera peut-être en dernier Parce que l'end est juste impossible pour moi à faire Enfin j'ai déjà essayé mais c'est très dur Donc on continue Alors se préparer au combat Crafter une épée, c'est normal Crafter une armure en fer complète Que à mon avis j'enchanterai aussi Si possible Faire un arc et des flèches Faire un objet en diamant Donc à mon avis ce sera une pioche ou une épée au minimum Voir les deux Et aller dans le nether Alors construire une maison Crafter deux blocs de lapis Deux blocs d'or Deux blocs de fer Et un bloc de diamant Donc ça ce sera ce que je ferai sûrement en dernier Parce que c'est des ressources donc j'ai beaucoup besoin Le lapis passe encore L'or passe encore Mais le fer et le diamant C'est les ressources primordiales Au bon fonctionnement de la saison Donc à mon avis ça je le ferai en dernier Crafter une table d'enchantement Donc là il me faut deux diamants Pour la faire Créer un générateur de galets Donc de la cobblestone Pour ceux qui connaissaient le nom en anglais Des vieilles versions Donc ça il faudra que je fasse ça dans un endroit bien aéré Tout ça pour bien vous montrer Comme ça ça ferait une sorte de petit tuto Créer un générateur d'obsidienne Ça aussi Il faudrait que je fasse ça sous forme de tuto Parce que je vais devoir faire ça pour pouvoir Créer mon portail dans le nether A moins que je trouve une source De lave et que je fasse de l'obsidienne directement Enfin ça je verrais bien Alors comme mode J'ai ajouté le mode millénaire Comme objectif On va devoir devenir chef du clan d'un village Donc c'est l'aider un maximum Et qu'on puisse avoir le parchemin de village Comme je vous avais expliqué dans la saison 1 Et pouvoir lui commander une maison Ou autre chose Alors le mode timber Ça c'est le mode Qui permet de Quand on coupe le bois Que tous les cubes qui sont au dessus Tombe d'un coup Donc là je me suis dit Pour éviter l'abus Parce qu'il y en a surtout Il y en a beaucoup qui disaient Que c'était du cheat Donc je me suis dit Que pour Déjà j'ai mis ce mode là Pour ne pas perdre trop de temps Dans la saison Mais il y en a qui trouvent Que c'est du cheat Donc on va mettre une règle Qui va réguler un peu tout le monde Donc le maximum que je devrais faire C'est la hache en bois Donc niveau vitesse Ce sera plus lent que d'autres haches Et niveau dureté Ça durera moins longtemps que les autres Donc ça Ça m'avantage un petit peu De devoir casser qu'il y a un seul bloc Mais je peux crafter que la hache en bois Donc ça revient un peu au même Alors J'ai toujours aussi un nouveau mode C'est le mode Moachievement C'est les succès en fait Dans Minecraft Qu'on débloque Donc à chaque fois qu'on fait Genre au tout début Quand on récolte du bois Bah ça c'est un succès Ça se met au dessus à droite De Ici à cette position Je sais pas si vous voyez la souris Mais Ce sera ici Vous les verrez Donc il y en a Une 70 ou 80 Je pense Donc on a moins de bien s'amuser Et alors aussi un nouveau mode Le mode Hit Trophy Ça permet Que quand on tue Les monstres Donc par exemple Un creeper Il y a 7% de chance Qu'on puisse récolter sa tête En fait Donc c'est C'est un cube Avec la tête du creeper Par exemple Et Normalement Si j'ai bien compté Il y a 7 mobs Qu'on peut faire la tête Donc Et il y a 7% de chance Qu'on puisse L'avoir en le tuant Ou alors On peut la crafter Avec des yeux d'enderman Donc C'est aussi quelque chose Que je m'en occuperai Quand je serai mieux équipé Parce que les endermans Sont assez chauds à tuer Comme vous le savez Donc Ça aussi Je ferai un petit couloir Avec 7 potos Je vais essayer de faire quelque chose D'assez joli Pour les yeux Genre Une Une salle Avec Enfin je verrai bien On verra Au fonction De la De la saison Et pour terminer Je dois jouer en normal Donc Si vous A mon avis Vers la moitié De la saison Enfin quand j'aurai déjà commencé Je mettrai la map En téléchargement Et Je ferai un pack Avec Un tuto Pour expliquer Comment installer Les Les mods Et Aussi avec les objectifs Ici Si vous voulez Le refaire chez vous Donc Voilà C'était une petite vidéo Annonce Pour vous dire Déjà C'était pas une très bonne nouvelle Pour ceux qui suivez De la saison Mais en même temps La saison 2 Risse d'être Beaucoup mieux Avec un nouveau pack De textures Comme là Vous pouvez voir Qui est Franchement pas mal L'image est un peu retravaillée Mais sinon C'est des décors Comme ça Que vous allez avoir Dans la saison Et J'espère que ça vous plaira Et N'oubliez pas Si vous avez des défis A ajouter Ou à me proposer Mettez les en commentaire En dessous De la De la vidéo Et je vous répondrai Pour voir Si je les accepte Ou pas Ou Voir les modifier Un petit peu Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo